Alors demain pour Horizon ça parle de l'histoire d'Adam qui est un jeune soudanais qui a dû fuir son pays pour survivre et qui vit désormais en région parisienne et donc on suit son parcours, ses nouvelles aventures, les personnes qu'il rencontre et les différentes étapes qu'il est amené à affronter dans son nouveau quotidien. Il y a quelques années je suis devenu bénévole en tant que professeur de français bénévole au sein d'une association qui s'appelle le BAM dont je parle notamment dans le livre et je me suis rendu compte qu'à l'époque j'avais moi-même des idées reçues ou de mauvaise connaissance sur la situation des demandeurs d'asile quand ils arrivent en France et en Europe et je me suis rendu compte aussi que c'était la même chose pour mes proches et donc l'idée avec ce livre c'était vraiment de mieux faire connaître, mieux faire comprendre modestement mais la situation de ces personnes qui dans leur quotidien vivent des choses évidemment pas faciles. Je voulais aussi mettre en avant le travail des associations et des bénévoles qui au quotidien oeuvrent pour aider les demandeurs d'asile et qui se substituent souvent au travail que l'Etat ne fait plus ou ne fait quasiment plus depuis de nombreuses années. Alors la principale difficulté que j'ai eue sur ce roman c'était de rester ancré dans le réel. Je voulais surtout pas fantasmer leur vie et ni la rendre moins crédible pour le bien de l'intrigue, c'est pour ça que je me suis beaucoup documenté, notamment sur le Soudan, sur les différentes ethnies là-bas, sur le régime politique, donc le Soudan faut savoir que c'est un pays qui a connu un dictateur pendant 30 ans de 89 à 2019, je me suis aussi beaucoup documenté sur les routes migratoires, par où passent les personnes quand elles quittent leur pays pour arriver en Europe, je me suis aussi beaucoup intéressé au parcours une fois qu'on arrive en Europe, la prise en charge ou pas par les structures publiques, les délais, les différentes étapes par lesquelles les deux mandats d'asile passent, et voilà c'est ça vraiment l'objectif principal de ce premier roman, c'était d'arriver à être le plus intéressant tout en étant le plus précis pour que le lecteur puisse prendre du plaisir tout en comprenant la situation de ces personnes. Je n'ai pas spécialement de message à faire passer, mais si les personnes qui vont lire ce livre arrivent à avoir un nouveau regard sur la question des deux mandats d'asile en France, je serais déjà très content, et si en plus certaines d'entre elles décident de s'engager bénévolement pour aider les associations sur cette question, alors j'en serais très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada